J'ai eu une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. C'était le seul moyen pour moi de ne plus avoir de douleur. Salut tout le monde, c'est Laurie, je suis atteinte d'endométriose, j'ai été atteinte d'adénomyose et j'ai eu une hystérectomie. Au tout départ, j'avais des douleurs très fortes pendant les règles, et ensuite pendant les rapports, puis des douleurs vraiment quotidiennes du matin jusqu'au soir. On me disait que c'était normal d'avoir mal pendant les règles, donc moi c'est ce que je pensais. Sauf qu'un jour je fais une grossesse extra-utérime, et donc quand je remonte du bloc opératoire, le chirurgien me dit ok, bon bah génial, tout s'est bien passé, par contre vous êtes atteinte d'endométriose. Et là je commence à taper sur internet endomaladie, et là je vois endométriose. Et je vois tout de suite très fortes douleurs pendant les règles. Je dis ah bah oui c'est moi ça en fait, et personne ne me l'avait dit. J'avais mal tout le temps, quasiment. Des douleurs invalidantes parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas aller bosser sereinement. J'étais épuisée physiquement et psychologiquement, et surtout j'étais toujours dans le doute de me dire, est-ce qu'aujourd'hui ça va aller ? Avec mon compagnon au tout début, quand on s'est rencontré, je n'osais pas lui en parler. Pendant nos premiers rapports, je n'osais pas lui dire que ça me faisait mal, qu'il y avait des positions que je n'aimais pas et tout ça. Pour tomber enceinte, quand tu as de l'endométriose, c'est un petit peu compliqué, puisque pour arrêter la propagation de la maladie, on est obligé de nous donner une sorte de pilule en continu, donc pas de règles. Donc quand on veut un bébé, on nous dit ok, tu vas arrêter la pilule. Pour diminuer en tout cas tout ça, vous allez pouvoir essayer naturellement, mais vraiment un petit laps de temps, sur un petit laps de temps. J'ai eu une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. C'était le seul moyen pour moi de ne plus avoir de douleur. C'est quand même une opération irréversible, c'est une décision qu'on ne prend pas forcément toute seule, quand on est en couple. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Je peux jouer pleinement avec ma fille, je peux refaire du sport. J'ai pas mal, le matin, je me réveille, et j'ouvre les yeux dans mon lit, je n'ai pas cette douleur qui est là et qui m'attend. J'avais l'impression qu'elle était réveillée avant moi, comme dans les films d'horreur. Je me sens beaucoup plus légère, j'ai plus d'énergie, de facilité à travailler, à penser à plein de choses et plein de projets. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de douleur. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, on m'a dit « mais attends, tu n'as plus d'utérus, mais tu te sens encore femme ? » Et je dis « mais ouais, je me sens encore mieux qu'avant. » Et ça n'a rien changé en ma féminité, et ça n'a rien changé à ma relation à mon corps. Au contraire, j'ai l'impression que ça nous a encore plus soudés, parce que je me suis rendue compte que ce petit corps, depuis que je suis née, je lui en demande beaucoup. Et quand on m'a enlevé l'utérus, je me suis dit « waouh, il serait peut-être temps que je prenne soin de toi, en fait. » Aux femmes qui se posent la question de faire une hystéritomie, j'ai envie de leur dire de s'écouter, vraiment, s'écouter. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Parlez-en vraiment, bien sûr, avec votre conjoint et tout ça. Et puis, toutes celles atteintes d'endométriose, ou toutes celles qui pensent être atteintes d'endométriose, allez voir des médecins. Si vous n'êtes pas contente de ce qu'ils vous racontent, de ce qu'ils vous disent, allez en voir d'autres. Tant que vous n'avez pas la réponse à ce que vous sentez dans votre corps, vous sentez qu'il y a un truc bizarre, vous sentez que ça ne va pas. Et c'est tellement important de trouver la bonne personne qui nous écoute, qui nous comprend. N'hésitez pas.